C'est très important que les deux yeux voient bien parce que la vision n'est pas mature à la naissance, elle se développe au cours des premières années de vie. Et pendant tout ce processus de développement sur des années, les deux yeux sont en compétition l'un avec l'autre. Si un oeil voit moins bien que l'autre, le cerveau va se contenter d'utiliser les images du meilleur oeil et ne va pas apprendre à voir avec les images de l'oeil le plus faible. C'est ce qu'on appelle l'amblyopie. On doit détecter ce problème le plus tôt possible pour le traiter, pour permettre un développement visuel harmonieux. Plus tard, les deux yeux sont importants pour simplement percevoir le mieux possible ce qu'on observe, la scène visuelle. On s'aperçoit bien que si on ferme un oeil et bien on explore beaucoup moins bien l'environnement que les deux yeux ouverts. Donc le champ visuel des deux yeux ouverts est plus large qu'un oeil ouvert. Et puis on a deux yeux qui ne sont pas l'un au-dessus de l'autre mais l'un à côté de l'autre pour une bonne raison. C'est pour nous permettre de voir en 3D. En effet, chacun de mes yeux placés l'un à côté de l'autre observe les objets avec un petit décalage horizontal l'un par rapport à l'autre. Le cerveau va recevoir ces deux images légèrement décalées horizontalement l'une par rapport à l'autre, va les remettre ensemble, ce qu'on appelle la fusion, et c'est cette fusion des deux images décalées horizontalement qui va nous permettre de percevoir le relief, la profondeur, la 3D. Si on a un oeil qui voit moins bien que l'autre, beaucoup moins bien que l'autre, ou encore si on a un oeil qui n'est pas aligné par rapport à l'autre, c'est-à-dire qu'on a un strabisme qu'on louche, le cerveau ne pourra pas reconstruire ces images en 3D et nous ne pourrons donc pas avoir une perception fine du relief.